Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo a été élu premier vice-président de l'Union africaine par ses pères africains et son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa a été, lui, élu président de l'Union africaine. Il remplace l'égyptien Al-Issa, Sissi, ses têtes au cours du troisième sommet qui a ouvert ses portes ce dimanche à Addis Abeba, capitale de l'Ethiopie. Explication jusqu'à Harkoussema. Addis Abeba, dimanche 9 février 2020, la 33e session ordinaire de l'Assemblée générale des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine a débuté par une hommage des dirigeants africains à leur père, Daniela Rapmoye, président honoraire du Kenya, décédé il y a quelques jours. Par la suite, plusieurs personnalités se sont succédées à la tribune pour donner leurs réflexions et visions sur l'avenir du continent africain. Le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Fakim Amat, a dans son allocisson relévé les nombreux défis auxquels est confronté les continents africains et les différentes solutions y apportées suivant les principes d'une solution des problèmes africains par les Africains. Pour sa part, l'excriteur général des Nations unies, Ante Rue Guterres, a mis un accent particulier sur les rôles des femmes et des jeunes pour le développement de l'Afrique. L'autre moment fort de cette Assemblée générale a été le passage à témoin entre les sortants Al-Sisi et l'entrant Cyril Ramaphosa. Ainsi que l'ont décidé les chefs d'État et des gouvernements à huis clos, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, a été élu premier vice-président de l'Union africaine pour 2020 et président pour 2021. Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo présidera au destinée de l'Union africaine dès février 2021 et sera ainsi le deuxième chef d'État de la République démocratique du Congo à prendre la présidence de l'Union africaine après le maréchal Mobutu à 1967. Restons à Addis Abeba où s'est clôturé le forum des femmes des leaders de l'Afrique avant bien sûr l'ouverture des sommets des chefs d'État, forum qui a mis l'accent sur la promotion de la partenaire de l'homme, il s'agit bien de la femme. Explication, Yvette Mankwotima. L'engagement est des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le Fonds des Femmes leaders de l'Afrique lancé ce jour à Addis Abeba en Éthiopie met la femme au cœur des enjeux économiques à l'échelle du continent noir et la date du 8 février 2020 qui l'a vu naître restera dans les annales de l'histoire. Témoins de cet événement historique, les présidents sud-africains Cyril Ramaphosa, Paul Kagame du Rwanda, les présidents de la commission de l'Union africaine Moussafaki Mahamat, les directeurs exécutifs du Fonds mondial Peter Sand et la présidente du comité technique spécialisé sur l'autonomisation de la femme et égalité du genre de l'Union africaine Béatrice Loméa-Tilité, ministre d'État, ministre du genre en famille de la RDC. Les signatures apposées au bas du document qui définit le contour des apports financiers traduisent la victoire en termes des pas franchis tels qu'exprimés par la patronne du genre. La décennie qui commence 2020 et 2030, c'est une décennie de l'inclusion financière et économique de la femme. C'est un déclic parce que depuis lors nous avons beaucoup parlé des textes, on a été très troïques, mais cette fois-ci c'est la pratique. Nous disons qu'on ne peut pas continuer à se lamenter, la femme n'évolue pas. Le continent doit s'engager et décider à rendre financièrement fortes les femmes africaines. La présidente honoraire de la République centrafricaine Catherine Tsamba-Panda ainsi que d'autres femmes leaders s'accordent sur le fait qu'il s'agit cette fois pour la femme africaine de passer à l'action. Pour immortaliser cette étape victorieuse, la ministre d'État, ministre du genre en famille a également répondu présente au dîner des consultations des femmes de haut niveau sur l'autonomisation de la femme en Afrique et égalité du genre. Revenons à Kinshasa pour parler des travaux de construction des sols des moutons qui ont bénéficié des fonds supplémentaires pour leur achèvement avant bien sûr le 30 juin 2020 comme le veut le gouvernement de la République. Le détail dans ses reportages signé Françoise Bouéla. Des cris de colère des Quinois en réaction au rythme des travaux sur les chantiers de saut de mouton dans la ville. Ce samedi 8 février 2020, le premier ministre Ilunga Ilungamba a présidé la réunion d'évaluation du programme d'urgence des 100 jours. Le président de la République a entendu les pleurs et souffrances de la population quinoise et a instruit le premier ministre de réunir cette équipe autour de lui pour trouver des solutions rapides. Le gouvernement vous rassure que, aujourd'hui même, le premier ministre vient d'instruire pour libérer 3,5 millions de dollars sur les 13. Le peuple prend encore son mal en patience. Nous le lui demandons et le gouvernement prend l'engagement de tout terminer avant le 30 juin, quand nous fêterons le 60e anniversaire de notre indépendance. Le vice-premier ministre, le ministre des ITPR a été chargé de suivre et d'encadrer les deux régies pour que le tout s'efface comme convenu. Clarification sur des chiffres a été donnée. Benjamin Wenga, directeur général de l'OVD, a été obligé d'indiquer où sont stockées les pièces qui attendent les assemblages. Le budget pour la construction de l'ensemble de saut de mouton dans la ville de Kinshasa se chiffrait à 46 millions de dollars. Les soldes pour terminer tous les travaux s'évaluent à 13 millions de dollars, si pas 14 millions. Les taux d'exécution des travaux avoisinent les 55% et le taux de financement un peu pareil. Au fait, par rapport à ces seaux de mouton, il y a des parties qui sont construites, voire même à l'étranger, et qui arrivent au pays qu'on entrepose en attendant qu'on puisse les poser au chantier. Sur les logements sociaux, une nouvelle évaluation a été faite au cours de cette réunion. Cette séance de travail donne le rythme qui sera imprimé dans les prochaines heures sur les chantiers ouverts à Kinshasa. 2020, c'est aussi l'année des mobilisations des ressources financières. Le chef de l'État, Félix Antoine Tissé-Kédici-Lombo, l'a souligné lors de son discours sur l'état de la nation, sur l'état des nations devant le Congrès, et le ministre des Finances, Sélé Yagouli, s'emploie dans cette logique. Il y revient justement de Calimi dans les Tanganyika, où il a sensibilisé les services chargés de mobilisation des recettes. Regardez. Arrivé à Calimi, dans le Tanganyika, pour palper les réalités de terrain dans la mobilisation des recettes, le ministre des Finances, Sélé Yagouli, a échangé avec le gouverneur de Tanganyika, Zoué Kabila, les responsables locaux des régies financières, direction générale des douanées attises, direction générale des impôts, direction générale des recettes administratives et d'eau maniale, le vice-gouverneur et le ministre provincial des Finances ont été associés à ces entretiens. Ces échanges ont précédé la réunion que l'Argentien national a présidée à l'Hôtel Tcham. Tous les acteurs locaux des services d'assiettes ont été sensibilisés par le ministre sur l'urgence de mobiliser plus des recettes et atteindre les assignations. Dans cette province de Tanganyika, plusieurs chantiers sont ouverts. Le gouverneur de province, Zoué Kabila, a conduit le ministre Sélé Yagouli, d'abord dans la nouvelle salle de plénière de l'Assemblée provinciale, ensuite au bâtiment du gouverneur en pleine réhabilitation, pour poursuivre au port de Calimi qui nécessite une adaptation à la modernité. Enfin, le ministre des Finances a contemplé le bâtiment de l'hôpital de l'Espoir, initiative du président honoraire Joseph Kabila Kabangé. L'impression est extrêmement positive, pour voir le dynamisme du gouvernement provincial, mais aussi la cohérence qui existe entre, d'un côté, le gouvernement provincial et l'assentiel provincial. Parce que la base de tout développement d'un territoire, que ce soit au niveau du pays, que ce soit au niveau de province, c'est la stabilité institutionnelle. Sélé Yagouli a quitté Calimi, capitale provinciale du Tanganyika, avec un réel sentiment de fierté nationale, et l'engagement de servir la RDC, avec détermination. Un réseau d'individus détenteurs des faux documents d'affectation auprès des services de santé à Kinshasa, et bien ce réseau a été démantelé et déféré devant la justice, justement grâce à la vigilance du ministre des tutelles. Regardez. Suite au contrôle physique des effectifs du personnel du ministère de la Santé, initié il y a peu par le numéro 1 de ces secteurs, Dr. Eteni Longondo, plusieurs cas d'irrégularité ont été enregistrés au cours de ces processus, entre autres, les fictifs, les doublants, y compris un groupe de personnes détenant des fausses commissions d'affectation. Ce réseau démantelé est retenu à la coordination nationale de la police judiciaire dans la commune de La Gombe, pour raison d'enquête. Et c'est ce que justifie la descente du ministre Eteni Longondo sur place afin de s'enquérir de la situation. Nous avons trouvé quelques cas. Il y en a plusieurs. De cas des fictifs, et de cas des gens qui ont été affectés par des commissions qui ne sont pas vraies. Les gens ont imité la signature du ministre, où, avec la technologie actuelle, ils ont créé des commissions par des ordinateurs. Et ce sont des gens qu'on a arrêtés, maintenant la police ici. Je suis venu voir comment le travail se fait. Je suis venu moi-même voir ces gens-là qui ont été arrêtés. Donc, je crois qu'avec l'aide de la police, le général est là, ils vont continuer le travail jusqu'à ce qu'on puisse remonter la filière et qu'on arrête le commanditaire, celui qui crée ce genre de fausses commissions. Il s'est dénoté qu'après la ville-provinces de Kinshasa, où il y a deux tiers du personnel de la santé, l'opération de contrôle physique va s'étendre dans toutes les provinces de la RDC. C'est prouvé par la recherche menée de maître par le chef des travaux Madina Dona de l'université de Kinshasa à la faculté des médecines. Désormais, la vitamine D fait partie des solutions médicales pour renforcer les anticorps chez les personnes vivant avec le VIH et SIDA. La récipiendaire l'a démontré au cours d'une soutenance de tests de doctorat. La problématique de l'hypotaminose D est le facteur associé chez les personnes vivant avec le VIH et SIDA. C'est le thème de recherche menée par le chef de travaux de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, Madina Dona Madon. Le récipiendaire a su démontrer que la plupart de maladies opportunistes qui menacent les personnes vivant avec le VIH et SIDA sont dues à l'absence de la vitamine D dans le sang de ces patients. Par la suite, le chef de travaux, Madina Dona, a été proclamé docteur en médecine avec la mention « plus grande distinction ». Nous avons observé que ces dernières années, la vitamine D était au centre de plusieurs recherches qui a montré son implication chez les patients infectés par le VIH. Nous avons voulu également savoir quels sont les facteurs qui sont associés à cette hypovitaminose D dans notre pays, surtout tenant compte du fait que cette hypovitaminose-là peut avoir des conséquences graves chez les patients qui sont infectés par le VIH. Nous nous sommes dit que nous pouvions éviter toutes ces complications en apportant la vitamine D à tous ces patients qui sont carencés pour prévenir toutes ces complications et améliorer la qualité de vie de ces patients. Avec le résultat de ces recherches, il est maintenant clair que la vitamine D joue un rôle très important dans l'organisme humain, surtout pour les personnes vivant avec le VIH SIDA. Influence des organisations syndicales sur le marché du travail en République démocratique du Congo, voilà un thème des recherches qui a conduit à la soutenance d'une thèse, d'une autre thèse de doctorat en sciences de l'économie à l'université protestante au Congo par M. Lou Passaron, le compte-rendu avec Joël Lombeza. La position des organisations syndicales au sein des entreprises publiques est vue de différentes façons par des syndiqués ou les travailleurs. Certains les jugent simplement d'inefficaces ou de faibles par rapport à leurs attentes. Le but poursuivi par les chercheurs Aron Lou Passoulaloubangou dans sa démarche était justement d'analyser l'influence de ces organisations syndicales des travailleurs sur les salaires au sein des entreprises publiques et par là évaluer l'impact de l'appartenance syndicale et dégager les facteurs qui déterminent l'adhésion. Sur base d'une démarche hypothético-déductive à travers une enquête réalisée sur un échantillon de 297 travailleurs pris à la SETP, la Régie des eaux et la SNEL, les doctorats arrivent à affirmer son hypothèse sur l'influence réelle des organisations syndicales sur le marché du travail en RDC en disant que l'appartenance syndicale affecte réellement le niveau des salaires des travailleurs en RDC. Pour conclure, la soutenance de cette thèse, les jurys présidés par le professeur Mperebo Mpere à l'université protestante du Congo accordent la mention grande distinction à la recherche d'Aaron Lou Passoulaloubangou et le proclament docteur en sciences économiques. Satisfaction, pourquoi ? Parce que j'essaie de jeter un regard et être respectif sur le travail que je viens de réaliser. Je me dis que ça vaut la peine. Je suis attaché à l'université libre du Pays des Grands Lacs à Goma. Je crois que je serai très utile dans cette université-là avec le diplôme qu'il vient de mettre à corde aujourd'hui. Un mot au deux chapitres politiques dans ces journales. Avant bien sûr de mettre un terme à cette édition, l'Union pour la Nation Congolaise, l'UNC, parti chère à Vittel Kamere, invite les Congolais de la diaspora, particulièrement ceux du monde des affaires, à venir investir dans leur propre pays. L'invitation a été annoncée au cours d'une matidée politique bien sûr au quartier général. La volonté politique manifeste du président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, de développer la République démocratique du Congo à partir de la base, intéresse considérablement la diaspora congolaise qui, comme un seul homme, se mobilise pour matérialiser cette vision du père de la nation. Chacun met à profit l'expertise acquise dans le pays d'accueil pour booster le développement d'un autre pays. C'est à ce titre que la diaspora UNC a tenu une conférence débat sur l'impact de l'apport de la diaspora dans sa diversité dans le processus de développement de la République démocratique du Congo. Différents orateurs se sont succédés pour présenter les opportunités dans plusieurs domaines socioprofessionnels. L'entrepreneuriat des gènes, eau et électricité, facteur majeur, la place de la femme dans les institutions, la double nationalité. Édith Boulongo salue cette initiative. C'est la toute première fois que l'INC parvient à organiser une conférence débat organisée par la diaspora. Nous venons d'ouvrir la porte à beaucoup d'autres camarades de la diaspora qui vont suivre, qui vont emboîter notre repas. Ce que nous venons de parler aujourd'hui, c'est l'apport de la diaspora, de l'INC, dans le processus de développement. Des exposés très riches en informations et comme la vie des États s'effondre sur le rapport des forces, l'apport de la diaspora s'avère nécessaire pour y parvenir. Le changement de mentalité est l'un des plus importants préalables.